Vous avez décidé de vous lancer dans le marketing d'affiliation, alors peut-être que vous avez déjà choisi votre marché, votre cible, voire peut-être déjà quelques produits. Vous avez l'intention donc de gagner de l'argent avec l'affiliation. Ce qui vous manque aujourd'hui, c'est un programme d'affiliation ou des programmes d'affiliation qui vous permettent de mettre en place votre business pour pouvoir gagner de l'argent avec l'affiliation. Aujourd'hui, je vais vous indiquer comment vous allez pouvoir trouver un ou des programmes d'affiliation en fonction de vos besoins, en fonction des produits que vous avez sélectionnés ou en fonction du domaine que vous avez choisi pour pouvoir faire de l'affiliation. Alors trouver un programme d'affiliation n'est pas très compliqué, c'est dans la sélection des programmes d'affiliation en fonction du domaine que vous avez choisi, des types de produits que vous souhaitez vendre, que ça va faire vraiment la différence pour pouvoir trouver le bon programme ou les bons programmes d'affiliation. Vous allez d'abord vous axer sur la recherche de plateformes d'affiliation. Les plateformes d'affiliation sont en fait un vivier de plusieurs vendeurs qui sont regroupés sous la gestion de la même plateforme. Pour simplifier le mode de fonctionnement, ils ont externalisé leur programme d'affiliation et vous allez d'abord rechercher des plateformes d'affiliation sur Internet. Alors il y a deux types de plateformes. D'abord, il y a les plateformes d'affiliation dites généralistes, où vous avez tout un tas d'annonceurs dans des domaines complètement différents. Puis vous avez les plateformes d'affiliation qui vont être bien spécifiques, bien nichées, qui vous donneront accès à des vendeurs dans un domaine bien spécifique. Comment faire des recherches sur Internet pour trouver un programme d'affiliation ? Mais tout simplement, vous allez taper plateforme d'affiliation et vous allez indiquer le domaine que vous avez choisi pour faire de l'affiliation. Par exemple, plateforme d'affiliation et santé. Ça vous donnera accès aux plateformes d'affiliation qui ont un thème plutôt généraliste. Pour pouvoir affiner votre recherche concernant les plateformes d'affiliation, vous allez encore taper plateforme d'affiliation et par exemple perte de poids. Ça va être beaucoup plus ciblé. Ça va vous afficher des résultats. Dans les deux cas, vous allez avoir des résultats en français, mais il y a aussi de fortes chances que vous ayez des résultats en anglais. Ne reculez pas devant une plateforme en anglais. Alors c'est sûr que ça apporte une complexité particulière. Vous avez toujours l'opportunité de pouvoir traduire les différentes pages d'une plateforme d'affiliation avec Google par exemple. Mais ne reculez pas parce qu'ils peuvent vous apporter des produits que vous ne trouverez peut-être pas particulièrement ou plus difficilement en France. Donc c'est quand même non négligeable. Bien évidemment, c'est une fois que vous aurez fait votre inscription à cette plateforme que vous allez pouvoir aussi vérifier leur mode de fonctionnement et voir si ça vous convient ou pas. Mais vous aurez aussi l'opportunité de voir les annonceurs que propose cette plateforme d'affiliation. Donc après, à vous de choisir les annonceurs qui vous conviennent en fonction de leur mode de rémunération, du type de produit qu'ils proposent, des outils de promotion qu'ils peuvent proposer, etc. Et pour trouver un programme d'affiliation, vous allez faire exactement la même chose. Votre recherche va être programme d'affiliation et santé. Si vous voulez plus précis, vous allez taper programme d'affiliation et perte de poids. Vous pourriez aussi avoir une approche un peu différente et marquer par exemple programme d'affiliation poudre protéinée. Donc là, vous allez cibler davantage un type de produit spécifique. Ça vous permet de cibler davantage. Une fois de plus, il se peut que vous ayez des résultats en français, mais peut-être aussi des résultats en anglais ou dans une autre langue d'ailleurs, peu importe. Donc faites attention quand même à ne pas vous engager sur des programmes d'affiliation qui sont trop compliqués pour vous ou qui ne vous assurent pas un minimum de fonctionnement avec un commissionnement intéressant et un mode de paiement qui soit aussi intéressant. Si vous êtes payé à six mois, ça devient très vite compliqué de faire de l'affiliation. Du moins, au démarrage, ce n'est peut-être pas le type de programme d'affiliation vers lequel vous devriez vous diriger si vous débutez. Vous pourrez le faire par la suite bien évidemment. Pour trouver un programme d'affiliation aussi bien spécifique, rien ne vous empêche de noter programme d'affiliation et la marque du produit. Si vous savez déjà quel type de marque vous souhaitez vendre. En ce qui concerne les résultats pour les programmes d'affiliation, vous allez avoir des résultats en français ou en anglais ou même dans une autre langue d'ailleurs, c'est un peu moins courant mais ça arrive. Par contre, quand vous faites une recherche d'un programme d'affiliation sur une marque en particulier, vous n'allez pas forcément tomber sur le programme d'affiliation de la marque. Mais peut-être que la marque va vous renvoyer sur une plateforme d'affiliation sur laquelle elle a déposé son programme d'affiliation qui est géré par une plateforme qui va vous demander de vous inscrire sur cette plateforme-là. Donc faites la démarche si effectivement c'est ce produit-là, cette marque-là que vous souhaitez vendre. Faites votre inscription et une fois de plus, regardez à l'intérieur. Peu importe plateforme ou programme, c'est la même démarche. Regardez à l'intérieur le mode de fonctionnement. Regardez dans les détails les conditions générales d'utilisation, à savoir le type de commission, le type de paiement, la régularité, la récurrence, quelles sont les obligations que vous avez vis-à-vis du programme ou de la plateforme et vice-versa. Vous devez bien évidemment rentrer dans les détails pour pouvoir vérifier que c'est un programme ou une plateforme qui est en adéquation avec la loi et qui fonctionne plutôt correctement. N'hésitez pas une fois de plus à faire des recherches sur Internet pour voir ce qui se dit des différentes plateformes et programmes d'affiliation que vous avez repérés. Avant de vous lancer, prenez quand même quelques précautions parce qu'il y a un petit peu de tout et un petit peu de rien. Et pour éviter des complications au niveau du paiement, notamment parce que c'est ce qu'il y a de plus important, faites quand même quelques vérifications de façon à pouvoir trouver le bon programme ou les bons programmes ou la plateforme ou les plateformes d'affiliation qui vous conviennent. J'aimerais quand même vous indiquer une autre manière pour trouver un programme d'affiliation. Il est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de vendeurs, il n'y a pas énormément d'entreprises qui font de l'affiliation. Si par exemple, vous avez choisi un domaine particulier, tout à l'heure je parlais de la santé, que vous avez choisi la perte de poids par le biais des poudres protéinées, peut-être que vous voudriez vendre aussi par exemple, pourquoi pas, des accessoires pour faire de la musculation, admettons. Et dans ce cas-là, vous allez chercher bien évidemment un autre programme d'affiliation ou une autre plateforme d'affiliation pour pouvoir trouver les annonceurs qui proposent ce type de produit pour pouvoir faire un complément aux poudres protéinées que vous souhaitez vendre en affiliation. Peut-être que vous avez déjà repéré des produits qui vous intéressaient ou que vous avez peut-être même déjà acheté, que vous essayez ou que vous utilisez régulièrement, mais peut-être que cette société-là n'a pas son programme d'affiliation. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une démarche un peu différente, c'est-à-dire que vous allez vous adresser à cette entreprise-là en disant « J'ai acheté par exemple vos produits, je les utilise, je fais du marketing d'affiliation, je vends des poudres protéinées pour améliorer la santé, pour la perte de poids, et je voudrais aussi pouvoir vendre vos produits en complément de ces poudres protéinées. » Les consommateurs des poudres protéinées sont aussi des acheteurs potentiels de vos produits, donc j'aimerais pouvoir faire d'une pierre de coût et apporter davantage à mes clients. « Cependant, d'après mes recherches, je n'ai pas trouvé de programme d'affiliation vous concernant. » Et c'est là qu'il vous faut jeter une petite graine en leur expliquant qu'aujourd'hui, ils ont tout à y gagner en mettant en place un programme d'affiliation, que vous seriez éventuellement intéressé pour leur donner quelques pistes, et que vous êtes très intéressé pour vendre leurs produits, et qu'il faudrait qu'ils trouvent un moyen de pouvoir, à défaut d'avoir un programme d'affiliation immédiatement, de pouvoir vous rétribuer pour la vente de leurs produits. Et avec cette démarche-là, vous jetez une espèce de petite graine qui va germer dans leur esprit, qui va germer dans leur démarche de commercialisation de leurs produits, et ils vont se mettre à la recherche des manières dont ils peuvent mettre en place un programme d'affiliation, voire ils vont faire au plus simple et se lier à une plateforme d'affiliation pour pouvoir proposer leurs produits. Et ce qu'il y a vraiment de très intéressant pour vous, c'est que vous pourriez être parmi les premiers à vendre leurs produits. Et ça c'est intéressant dans la mesure où être une des rares personnes au départ à vendre un type de produit qui ne se vendait pas avant en affiliation, alors on parle bien sûr de bons produits, de produits de qualité, ça va vous donner un avantage énorme sur le marché. C'est à vous après à exploiter cet avantage-là, mais cet avantage-là est non négligeable dans la mesure où si vous faites partie des premiers, vous allez très vite fédérer une communauté de clients qui va très facilement venir vers vous en priorité, va savoir très vite que vous êtes une des rares personnes à pouvoir proposer ce type de produit. Donc n'hésitez pas à aller aussi vers des entreprises qui n'ont pas de programme d'affiliation, tentez votre chance parce que vous pourriez vous retrouver avec des avantages non négligeables dans un secteur qui n'est peut-être pas forcément très exploité et à être parmi les premiers. C'est toujours plus intéressant sur le long terme de pouvoir après avoir une audience bien plus grande et bien plus fidèle puisque vous avez été parmi les premiers et peut-être avec un produit étranger par exemple. Et quand il y a très peu de sources qui vendent un produit spécifique, ça devient une denrée rare et quand ça devient une denrée rare, c'est très recherché. Donc vous avez tout intérêt aussi à avoir cette démarche-là. Maintenant que vous avez toutes les informations en main pour trouver le programme ou la plateforme d'affiliation qui vous convient, reste à vous à mettre votre business en place et à gagner votre argent sur Internet par le marketing d'affiliation. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.